Vous avez répondu à la question. Maintenant, comme moi, vous êtes un part de cet endroit. C'était vraiment nul. Je crois qu'on est arrivé au premier boss et on a fui parce qu'on n'arrivait pas à le tuer. Dire qu'à un moment, j'ai fait un run tout con. C'était pour tester deux bandits, voir si ça marchait bien. Et ça a marché nettement mieux. Je suis arrivé au deuxième boss et j'ai quitté parce que je n'y arrivais pas. Enfin, je n'y arrivais pas. L'équipe n'était pas assez solide. Mais ouais, j'y suis arrivé juste en jouant deux bandits juste pour tester le truc. Et ça a marché super bien. C'est incroyable. D'ailleurs, on a fait une super équipe et ça n'a pas marché du tout. Enfin bref, ce n'est pas grave. Donc, on a des gens occupés. On a beaucoup de gens occupés ici. Donc, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, il faut qu'on passe une semaine. Et il faut qu'on aille récupérer du sang. Ah oui, on avait dit ça. Ça a l'air intéressant. La couronne noire, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, c'est pour jouer sans torche, surtout. Donc, ouais, honnêtement, je ne pense pas que ça va être utile. Mais ça peut être utile. En tout cas, on a aussi la chose des étoiles qui rôde. Donc, pourquoi pas faire un tour ? Pourquoi pas faire un tour ? On a des niveaux 5 aussi. Que je voudrais monter. Mais je ne peux pas vraiment... Il y a ponte. À la limite, on peut monter ponte. Super. Ah, ça va nous coûter cher. Mer... Oh, aïe, 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 aïe. Alors... Honte. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on utilise normalement sur elle ? Ouais, ça, ou le tir aléatoire. Ouais, enfin, ce n'est pas ça qui va nous coûter très cher, c'est ça, surtout. Yes ! Plus que 30 000. Mais bon, on l'a augmenté, au moins. Donc, ponte. On va te prendre, ponte. Ponte, 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 ponte. Ponte, 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 ponte. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Tiens, on a Drux. Drux, qu'est-ce que tu as de spécial ? Tu n'as strictement rien. Tu n'as strictement rien d'intéressant, mon Drux. Tu vas... Tu vas... Ah, il y a Gwendoline qui est un vampire. On pourrait prendre Gwendoline aussi. On pourrait prendre Gwendoline. Pour la marque. Ou alors, on évite de prendre un vampire, parce que c'est chiant. On a Bourdequin. On n'avait pas une femme. Non, peut-être qu'elle est niveau 5 encore. Montage par classe. Il faudrait qu'il y ait un logo pour identifier les gens, en fait. Non ? Bon, après, je dis ça, c'est parce que nous, on a des modes pour... Et ça change les visages, quoi. Mais c'est vrai que ça serait bien. Ah oui, on a Runeville, Bourdequin, en 6. C'est quoi la différence entre les deux. Runeville, elle est bien. Niveau survie, elle est bien. Elle est vraiment bien. Bourdequin, c'est niveau dégâts, il peut être bien. Genre dégâts, 6 PV supérieur à 99. Techniquement, les occultistes sont toujours à 100% de vie. Sinon, ça se passe mal. Du coup, est-ce qu'il y a de la place au Sanat ? Non. Non, 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 non. Il n'y a pas de place. Mais il faudrait verrouiller ça. Parce que pour un occultiste, c'est pas mal. Ça fait des dégâts, les occultistes, honnêtement. Ça fait des dégâts. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Faut qu'on augmente tes habilités. Qu'est-ce qu'on peut prendre après ? On a le... Ouais, on a le Vanguard qu'on peut prendre. Non, il nous faut quand même des dégâts. On va où, là ? On va ici. Ici, c'est quoi ? Le Wild. Ah, non ! C'est les champignons et tout ça. Merde. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Je ne veux pas y aller. Aïe, 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 aïe. Runville, t'as ça qu'il faut augmenter. Le stress. Euh, le stress. Non, pas le stress. L'étourdissement. J'étais en train de réfléchir que lui, il a déjà du stress. Mais bon. Ça devrait aller. C'est un petit run. C'est un petit run. Pourquoi Giant Dad ? Parce que... Bah... Ouais, c'est bien pour résister, en fait. Giant Dad. Alors, Giant Dad, maintenant, il a ça. Qui est vraiment pas mal. Je vais voir la différence. Alors là, on a quoi ? Là, par exemple, on a 40-40... On a... Étourdissement. Il n'y a pas d'étourdissement, là. Étourdissement, infection, saignement. Là, c'est infection, saignement, malus. Change d'infligine d'infection, saignement et malus. Oui, non, lui, il fait pas... Il fait des dégâts, lui. Donc, ok. Donc, le cristal est mieux. Et après, on a ça. C'est infection, saignement, maladie. Ouais. Infection, saignement, maladie. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. On peut faire comme ça. Et on le joue tant. Et on le joue tant que... Tant... Tant... Tant qu'os. Tant qu'os. Ok. Toi, on t'a... Apparemment, j'ai pas augmenté. Guild... Je sais pas quoi lui augmenter, en fait, ça. Comme ça, elle peut tirer à l'avant. Toi, tu vas... Ah oui, toi, il te faut la marque, en fait. Comme ça. Ouais, la marque. Parce que... Comme ça, l'autre, elle va faire des dégâts. Enfin, en théorie, elle va faire des dégâts. Comme d'habitude, c'est compliqué. Il y a tout qui est utile, en fait, dans les... Il y a beaucoup de classes où il y a quelques habilités qui sont utiles. Il y en a qui sont toutes utiles. Ça dépend des circonstances, en fait. Mais il y en a certaines. Genre, honnêtement, le lépreux, par exemple, ça, intimidé. Bof. Intimidé, on m'a dit, ouais, ça fait quelques petits dégâts et tout ça. Donc, ça peut toucher, genre, le rang 4, par exemple. Mais, bon. Jamais utilisé. J'ai pas vraiment l'utilité. Il y a ça qui est intéressant, mais vu que, bon. La plupart du temps, les cadavres, c'est pas vraiment un problème. Ça, c'est extrêmement bien. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est bon. Là, t'as quoi ? Toi, je crois pas qu'on a besoin de soins. Ouais. Je crois pas. J'en sais rien, en fait. Peut-être. En tout cas, on n'a pas besoin de ça. Alors, on verra. On verra. On verra. Allez, équipons les gens. Alors, on est au rang 2 pour l'occultiste. J'ai toujours ma souris qui fait de la merde. C'est pas grave. Rang 2 pour l'occultiste. Ça. Toi, vitesse. Vitesse. Pas besoin de soins. Pas besoin de soins. On va te mettre le manteau, du coup. 53, 35, avec 15 de plus. Toi, c'est bon. Ta protection 20. Et toi, il va falloir que tu fasses des bons dégâts. Toi, c'est pas gagné, comme d'habitude. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, précision, vitesse. La balle, critique, dégâts. Précision, vitesse. Stress en moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on va taper des horreurs et bêtes, je crois bien. Ça m'embête. L'esquive en moi, en fait, ça m'embête. Critique, dégâts. Précision, critique. Là, on perdrait 5 de critique. Je sais jamais quoi mettre, en fait. Ah oui, on avait vu que le chapeau... Le chapeau very rare, là. Very rare, rouge. Apparemment, il est vachement bien. Bon, ça réduit son truc de soin, en fait. Son habilité de soin. Mais si on n'en a pas besoin... Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Après, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre en dégâts, en plus ? Genre dégâts 20% ? Peut-être, tout simplement. Genre là, on a du crit 8, dégâts 10. Et là, on a du dégâts 20%. Flat 20% sur tout le monde. Puis basta, quoi. Ah oui, il y a ça aussi. Précision écrite. C'est con que c'est pas de dégâts, hein. L'anneau du tireur d'élite. La précision, je sais pas si on en a besoin, en fait. Celui-là, elle a zéro précision en plus, en fait. Aïe, aïe. On va lui mettre ça. Parce qu'après, en fait... Enfin, quand je dis le soin, on n'en a pas besoin. En fait, son soin, ça fait toujours un buff de 38% maintenant au niveau 5. Allez, on y va. De 38%. Donc, en fait, il est toujours utile, le machin. Quatre. Trois. Le machin est quand même utile, en fait, au final. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, même si... Putain, il ne reste plus que 17 000. Donc, même si on réduit, en fait, son potentiel de soin, de l'habilité, elle mettra toujours un buff, donc les autres peuvent soigner par-dessus et tout ça, c'est bien. Donc, c'est pour ça que... En fait, c'est vachement bien, au final. Même le chapeau, là. C'est pas très grave que ça baisse son potentiel de soin. La corruption a soqué le soin, sappant toute la bonne vie de ces grouves. Laissez-nous burnir ce vile. Quatre. Alors, 100% des pièces de combat, ça marche. Un truc qui m'a fait... Sourire, dans un sens. Wow. Il y a des gens qui disaient... Alors, moi, je ne fais jamais les 90% des pièces, je préfère... Genre, les pièces de combat. Ou les autres choses. Bien joué. Honnêtement, 90% des pièces, c'est vachement bien. Surtout si vous repérez, en fait, les zones avant. C'est vachement facile, en fait, de... De faire 90% des pièges, je trouve. Comparé à, par exemple, genre, faire tous les combats. Tous les combats, c'est relou. Je trouve, c'est vachement relou. T'as combien, maintenant ? 170% d'infection. 195% de malus. Ça va, nickel. Précision écrite, tu vois. Masterfully executed. Alors, Marc. Après, c'est genre... Activer 3 stèles. Ou détruire 3 machins. Tout ce qui est machin 3. Ah, oui, c'est sûr que c'est simple. C'est sûr que c'est vachement facile. À faire. Mais après, entre... 13, 26, 44% de faire un critique. Aïe, aïe. Mais sinon, j'aime... Ouais, non, faire les combats, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est vraiment les plus emmerdants, en fait. Impressive. Ah, oui, c'est vrai qu'on a de la lumière dans... Ça fait tellement longtemps. Ouais, parce que là... Là, on a désactivé une habilité, là. Soin, protéger... Ouais, du coup, ça me sert à rien de le faire 3 fois. Et ça dure 2 tours. Enfin, quoi que ça sert dans un sens quand c'est comme ça. Tant qu'il n'a pas à jouer, en fait. Ça sert. Mais on va lui mettre une attaque. Deur l'infection. Pourquoi j'ai pas fait le... Ouais, non, le stun, ça enlève de la lumière. Ouh. Je devrais peut-être pas essayer de gagner du temps contre lui. Je sais pas. Enfin, après, on a... On a de... Une bonne esquivre. Maintaine de l'offensive. Ah. Well struck. Ouais, c'est bon. Eh ben, pas mal. Mais ouais, c'est vraiment un truc que j'aime pas. On va faire les... Ouais, ça c'est des bons bijoux. On les garde. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire, c'est... Bon, le soir, on n'en a pas besoin. Je pense pas. Ça, je sais pas. Non, je pense pas. De toute façon, on fait... On va garder le soin et on va prendre là, ça. Ouais, c'est bien comme ça. Parce que... Euh... Giant Dead, on le fait tanker, de toute façon. Il y a que ça. Je me demande si ça sert vraiment à quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ça, à la limite, je le montrerai et je verrai un peu ce que ça peut faire. Euh... Je me demande si on devrait pas prendre ça... Non, mais ça prend trop de temps. Parce que déjà, pendant un tour, on joue pas. Parce qu'on met ça par sécurité. Euh... Mais ouais. Mais là, on n'est que niveau 1. Donc ça sert un peu à rien. Ouais, non, mais on va rester comme ça, ce truc-là. De toute façon, on peut toucher l'arrière sans problème avec elle. Euh... On va aller là-bas, de ce côté. On va toucher les lampes après. Évidemment. Tiens ! Tons, 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 tons... Non. Non. C'est des gros critiques quand même. C'est ouf quand même. Il faut l'avouer. C'est quand même bien ouf. Les gros critiques, le mec, on ne lui a rien mis en dégâts. Il n'a strictement rien. C'est ouf les lépreux. Mais bon, après, les précisions d'attaque sont atroces. Genre là, on est à 115. L'attaque de base, là on est à 95. Donc bon, il y a quand même une grosse différence. Mais bon. Après, c'est pour ça aussi que... Wow, il y en a du bordel. In Radiance, may we find victory. Voilà, on a au moins mangé une fois. Moi, je préfère commencer à balancer de la nourriture si jamais on a déjà mangé une fois. Ce serait déjà bien. Quelle? Bon, on peut stunner un chien quoi. Je sais qu'on perd un tour à chaque fois de faire ça. Mais c'est nettement plus sécurisé de faire comme ça. On ne va pas refaire du stun parce que... Ça va un peu trop consommer. Eh merde. En... En lumière. Voilà. Déjà qu'elle, elle me fait consommer. Oh, elle est relou d'aller aussi vite. C'est un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Pam 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 Genre le... Genre la marque de... De l'occultiste, là. C'est pas vraiment intéressant. Sa marque, elle fait esquive, donc ça évite de mettre de la précision, je suis d'accord. Mais les seuls vraiment qui ont besoin de précision, ce serait le lépreux. Et eux, ils ont pas de dégâts en plus, en fait, contre les marques. C'est pas très intéressant. Je crois que la marque la plus intéressante reste celle du chien, qui réduit la protection, en fait, à 100%. Si on attaquait directement, pour une fois. Et voilà, j'aurais dû faire le bouclier. Ne jamais essayer de faire autre chose. Ne jamais essayer de faire autre chose. Après, vu que la marque baisse les esquives... Sur elle, je pourrais mettre... Je pourrais mettre que du dégâts. Est-ce qu'on a mis... De la précision, je m'en rappelle plus. Un dégâts dégâts. Est-ce qu'on a mis... Oui, on a mis de la précision. Donc la précision servirait à rien, à la limite. Parce que, comme on a vu, elle est toujours à 95%. C'est vrai que ça aussi, c'est un peu con de ma part. Toujours lui mettre de la précision, mais au final, ça sert à rien. Ce qu'il faut lui mettre, c'est des dégâts purs, quoi. Oh wow. Oh wow. On va retirer les... C'est ça. Non... C'est ce qu'on meurt de l'obé. Putain. Ah, tu nous fais chier, toi, quand même. Il faut vraiment t'enlever les trucs. Oh ! Merde. Ok. Ok, doucement, doucement, doucement. Euh... C'est ça. Déjà. Comme ça, tu feras moins de 2 dégâts. Eh, Giant Dad. C'est l'heure de... Oh putain de sa mère, quoi. Mais vas-y, va te faire mettre, ce jeu. Incroyable, ce jeu. Incroyable. Euh... On va faire ça. Ça serait bien qu'avec son AOE, il arrive à tout détruire, lui. Je sais pas si c'est possible. Euh... Ce qu'on va faire, c'est esquive... On va pas soigner encore ce tour. On va voir. S'il se concentre... sur Giant Dad, ça va. Voilà, très bien. Tu fais pas de critique, ça fait plaisir. Ouais, on est à 95% sur les deux. Très bien. Donc il peut faire ça. Il peut spammer cette attaque comme ça. Ça marche. Par contre, on risque d'avoir des problèmes avec le stress. Euh... Je vois pas trop comment gérer le stress, en fait. On va intervertir sur... les malus, en fait. Mark et malus. On va faire ça. Toi, il va falloir que tu commences à faire des putains de critiques parce que... Ça devient relou. Voilà. Tu fais strictement rien. C'est nul. Ah là... Merde. Ça va. Ok, donc il peut louper. Ah, fait chier, on a pas son attaque. Tiens. Je l'aurais bien... Je l'aurais bien boosté, en fait, en dégâts. Ah, ah, ah. Je l'aurais vraiment bien boosté en dégâts. Avec son habilité, là. Non, attends. Toi, on va t'enlever ça. 44% de faire un crit. 15 à 30 de base. Donc tu fais un crit, tu fais quoi ? Du 40... 44. Pas mal. Un lien voilà encore. Giant Dad, Nan... Pour votre influence, il ne peut être pas moindre notre merde. Contrusant le�� comme ce possible. Bon, après il est extrêmement résistant, donc bon. Faut juste pas faire de la merde. Là il va perdre la marque mais on va faire ça. On a fait de la merde maintenant en dégâts c'est bien. Il va falloir qu'on le soigne sans stress là je crois. On va devoir faire ça et après on va essayer de l'infecter. Il va falloir qu'il va falloir. Tellement résistant, giant dead, qu'on n'a même pas besoin de le soigner, en fait. Ok. Evidemment. 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 Evidemment, Evidemment, alors là va bien te faire mettre par contre, parce que là tu vas me foutre dans la merde, tu vas me foutre dans la merde, tu vas complètement me foutre dans la merde, sérieux, sans déconner. 3 à 5, il a 4 d'HP. Nique-toi, Nique-toi ! Oh merde ! Oh, il est mort ! C'est quoi ça ? Oeil captivant de la chose. Honnêtement, j'ai envie de partir. Ouais, quoi que non, ça va. Comment on fait là ? Oeil captivant de la chose. Critique 4% si PV supérieur à 41%. Critique 8% si PV inférieur à 40%. Ah, c'est intéressant, donc. Si on est bien en vie, on a 4%, si on est mal en vie, on a 8%. Dans tous les cas, on a du critique en plus. C'est pas mal. Sans malus, sans contrepartie, sans rien. Intéressant. Est-ce qu'on a besoin des herbes médicinales plus que des eaux bénites ? Je me rappelle pas. Elle, elle a arrêté de tout toucher aussi. Allez, on continue. Je sens que je vais... Je vais être en train de... Je sens que je vais... Je vais quitter... 178... De stress. Euh... Le problème, en fait... C'est pour ça que je déteste les pièces de combat. C'est qu'il peut avoir un combat, en fait, sur le chemin. Et, après, il y a la salle à se taper. Alors que là, 90% des pièces, en fait, on aurait déjà fini. Enfin, il faudrait peut-être en faire encore une, mais on aurait fini sinon. Aïe, 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 aïe. Il y en a combien sont 18. Euh... Ouais. On va voir si c'est ce... Cette salle-là. Et c'est pas celle-là. En plus, on vient pour rien. C'est cool. C'est cool. Putain, encore, ouais, que j'ai pas tout utilisé. Ohlala. Quelle merde. Qu'est-ce que tu fais ? Tout ça, son amour. Quoi ? What ? Oh, égoïsme. Putain, égoïsme, ça donne de la kleptomanie aussi, du coup. Ohlala. Oh, pas mal, ça. T'as cherché pas, ça par contre. Oh non. Oh non. Ohlala. Qu'est-ce qu'on est dans la merde. Le stress va nous tuer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Là, tu as jamais le one-shot. Donc euh... Ah, c'est bien. Euh... Ça. C'est pas la vie qui me fait peur, c'est le stress. Oh bon, en plus c'est sur le... Oh mon dieu. Hum. Ah putain. Elle, elle est super lente, donc on va pas pouvoir tirer dessus, c'est bien. Je peux pas le toucher de là. Voilà. Je peux pas la raw stun parce que c'est trop élevé. À quoi qu'on peut tester à la limite, tant qu'on y est. Voilà, va bien te faire mettre. Vraiment bien. Ah bah oui. Ah oui. Allez, c'est parti. Yes. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui, 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 oui. Ah ouais. Allez, tout le monde se le prend. Allez, c'est parti. Etain de merde. Attends. Ouais, non mais il me faut ça. Les autres, ils vont faire des crits. Parce que sinon c'est pas drôle. Ils vont sûrement faire des crits. Oh, ils ont pas fait des crits. Ah bah putain. On va pas y arriver comme ça. Ah mais attends, j'ai encore un combat moi à faire en plus. Ah non mais c'est de la merde. Non mais on quitte après. On quitte. Je vais pas faire un combat avec... Avec machin. Avec trois stressés et l'autre qui a 187. Non mais fuck. Non mais fuck. Doucement, 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 doucement. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Putain il est clair. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. T'inquiètes. Tu vas endurez cette erreur. Et apprendre d'elle. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Genre un héros par liste de recrues. Les femmes et les hommes. Les soldats et les outlaws. Les foules et les corps. Tous vont trouver leur route à nous maintenant que la route est claire. Alors... Quoi ? A perdu conscience et égaré une breloque pendentive de sang. Putain. Oh, regardez, il y a plein de gens. C'est marrant, ça. Bon, ben, c'était bien. Ah, je savais que ça allait mal finir à cause du stress. Bon, par contre, il y a eu... Giant Dad. Ah oui, c'est vrai qu'il a ça lui aussi. Ah, il y a Giant Dad qui a ça. Compétence de mêler dégâts 10%. Et il a ça en plus. Il a dégâts 20%. Donc, vous le mettez à 100% d'HP. Il a 30% gratuit comme ça. Et il a la peau dure aussi. Et il a ça aussi. Un héros par liste de recrues. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Un héros par liste de recrues. Parce que, genre, le malus 25%, ça peut être que sur un seul héros sur toute la liste. Je sais qu'il y en a qui ont certains trucs, mais je suis sûr qu'on a les mêmes au bout d'un moment. Bon, Giant Dad, tu vas aller là-dedans, toi. On veut te garder sa compétence de mêler. Ouais, de toute façon, t'as pas de distance. Ah oui, si, ça. Non, c'est du mêler aussi. Tout est mêlé. Donc là, on a potentiellement le meilleur. Hop, c'est bon, ça verrouille. Ouais, ça verrouille. On a potentiellement le meilleur lépreux, en fait, non? Bon, parce qu'on pourrait avoir d'autres. Ah, aussi, je crois que c'est le chien qui l'a. Attendez. Mais bon, c'est le premier tour. C'est que le premier tour. Le premier tour, moi, j'ai tendance à faire autre chose que taper, en fait. Ça, là. Ah non, non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a le truc, là, du premier tour? Je ne sais plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, ça, qu'est-ce qu'on lui enlève? Parfois l'espace clos. Maison close, lui, inaccessible. Obsession pour l'auto-vénération. Peur des impies. Je crois que c'est un des docteurs qui a le truc que je parle. Enthousiasme extrême. Ouais, précision, dégâts écrits. Premier tour. Il y a la spiritualité qu'il faudra enlever. Je pense. Au docteur, c'est pas grave. Bref. Faites voir un peu les autres. Dernier souffle, on s'en fout. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça, on s'en fout. Bon, bah c'est bien, on a fait de la merde. Je ne suis pas étonné, honnêtement. Mais on est sortis avec pas mal de choses. Ah oui, toi. Effacement, il faut que je l'enlevais. Toi, tu as ce hémophile. 100. C'était qui ? C'était de Ruel. Qui avait un truc intéressant. Non, il y avait... Verdun, peut-être. Ah oui, instant combat, c'est pas mal. Mollesse, PVmax. Il y avait quelqu'un qui avait quelque chose de bien. Ça vous aide ou pas ? Il y avait quelqu'un qui avait quelque chose de bien. Je me rappelle plus. Je ne sais plus qui c'était, en fait. Il faut qu'on regarde les nouvelles recrues aussi. Je crois qu'on va enlever les gens des cristaux, là. On ne les utilise plus. C'est pas Marcy ? Ah si, Marcy, on veut enlever le crit moins 2%, là, c'est roulou. Après, ça, on s'en fout. Est-ce qu'on a d'autres maladies à changer ? On va enlever ces gens-là, là. On a assez de gens, maintenant, pour tout le temps faire notre équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va enlever ces gens-là. On va enlever ces gens-là. On va enlever ces gens-là. Avec un seul. Tiens, le talisman de sang, c'est celui-là qu'on a perdu. C'est bien. Peut-être pour ça qu'il est là. Bon, bah, c'était bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue encore ? Ah, on va faire encore une mission. Il faut que je fasse une pause, mais on va faire encore une mission, quand même. Oeil captivant de la chose. Ça, je trouve ça cool, honnêtement. Ça, je trouve ça vraiment cool. Parce qu'il y a toujours au moins 4 de crit, quoi. C'est marrant. Donc, on peut chasser la chose. Pour voir si elle a des objets. Sinon, ouais, non, il n'y a plus rien d'autre. C'est con, parce qu'on aurait pu avoir un nouvel objet que j'ai jamais eu. Mais bon, on est nul. On est nul, donc bon, du coup, c'est embêtant. Il faut que les gens déstressent. Et tous ceux qui déstressent, ils se sont déjà occupés. Ah non, si, il y a Runeville. Runeville, il n'y a qu'à aller méditer. Très bien. Bon. Bon, bon, bon. Je fais une petite poche. On va voir. Je vais réfléchir à ce qu'on fait. Ça m'a un peu dégoûté. Ça m'a un tout petit peu dégoûté, là, le run. Le run gâché, là. Mais bon, on a trouvé un objet. Une babiole, là, de la chose. On a récupéré quelques cristaux et pas mal d'argent. Donc, ça compense. Mais j'aurais bien voulu la finir. Surtout qu'on était proche de la fin. C'est juste que... Ouais, le stress de la créature, de la chose, là. Ça nous a complètement tués, quoi. Ça, c'était un peu roulou. Ok. Je reviens. Ok. On est reparti. On va faire Wild. On va rester à Wild. Progression 70%. Donc, on va essayer de finir ça et d'avoir le niveau 7. Soleil dans les fourrés. Et en plus, je crois que si jamais on y arrive, on aura des dégâts supplémentaires contre le boss. Je pense. Donc, cadavre infecté. Vétéran moyen. J'ai trouvé une équipe. C'est que des niveaux 4. Alors, j'ai mis un nouveau mod. J'ai hésité, en fait. Parce que ça, ça transforme le mod en Spartan, en fait. Les attaques sont... Ouais, c'est très proche de 300, en fait. Il y a une version aussi, genre, sans armure et tout ça. Genre, comme dans 300, comme dans le film. C'est-à-dire qu'ils sont à moitié nus. Donc, voilà. Par contre, on devrait peut-être changer... Le nom... Qu'est-ce qu'on... On met Leonidas ou pas ? On met Leonidas ? Euh... Merde. Ah, c'est vrai qu'il faut... Appuyer. Faut pas assez appuyer. Ah, Leonidas. Euh... Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Allez. On va garder ça. On a notre Montag. Montag, il faut qu'on teste l'armure quand il sera en repos, là, pour voir la... Euh... La version, s'il y a une version féminine ou pas. Ah, tiens. On a une... Une infection faible, maintenant. Une infection faible. Euh... On a Raincourt pour... Euh... Vestal. Et on a une Anticaire. Euh... On commence à avoir l'habitude, maintenant. D'accord. On va faire ça. Bam. Alors, déjà, on va équiper... Euh... Leonidas. Je me demande si... Ça s'éc... Comment ça s'écrivait Leonidas en grec ? Je sais pas. Enfin bref. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On lui met... Alors, celui-là qui va tanker, c'est... Bien sûr, c'est Montag. Donc, on va lui mettre ça. Leonidas, tu vas faire du dégâts sur tout. Est-ce qu'on a des trucs intéressants à faire ? J'aime bien ça, honnêtement. Honnêtement, j'aime bien ça. J'aime bien ce truc-là. Euh... Après, en théorie, c'est mieux ça. Oui, c'est sûr que pour les dégâts de melee, oui, c'est mieux. Mais... Mais je sais pas. J'aime bien ce truc de la chose. Là. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Euh... Pour lui... Putain, c'est ce qu'il... Est-ce qu'on a quelque chose de spécial ici ? Non, y'a pas la chose. Donc, ça va. Et là, on va combattre... Euh... Des bêtes... Euh... Des humains... Euh... Horre... Non, horreur, c'est la crique. Merde, c'est des humains quoi ici ? Je me rappelle plus. C'est les champignons. Ah... Ça m'échappe. Oh putain, on l'a fait pourtant. On vient de le faire. J'ai déjà oublié quoi. C'est ouf quand même. Humains... Bêtes... Humains bêtes, je crois en fait. Humains bêtes. En tout cas, on a dégâts ici et précisions inférieures. Là, on a dégâts et précisions. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Ah... Je sais pas quoi lui mettre à chaque fois. On peut lui mettre de l'esquive parce que de toute façon... Ça rendra la chose plus simple, honnêtement. Mais ça va être le tank en fait de l'équipe. Donc j'ai envie de dire... Ce qu'on peut faire c'est ça. Genre esquive 10. Ouais. Y'a que lui qui aura pas d'esquive en plus. Lui ça sera des dégâts. Hum... Très bien. Toi, on va te mettre comme d'habitude... La boîte. J'ai envie de... Vu qu'on met pas de stress supplémentaire en fait... On peut très bien mettre ça. Comme ça, elle a des HP en plus. Ça devrait aller. Ça devrait facilement passer. Un... Toi, il te faut... Ça. On a toujours qu'un seul les plumes de cristal là. Je voudrais bien en avoir une autre. Et après on va te mettre... Ah oui mais si on met la plume de cristal et ça, c'est un peu relou quand même. Parce que ça fait... 2 stun en. Ça fait 2 stun en fait. Là on esquive 10. Bah tu sais quoi, t'as qu'à pas te faire toucher hein. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, te fais pas toucher et tout se passera bien. Lol. Euh... Sinon on est bon. Y'a que Leonidas qui est un peu haut en stress. Mais ça devrait aller. Ça en théorie, mon tag on va le faire tanker. Donc on a pas besoin. On va faire comme ça. On est bon. On est bon. Hop. Hop, hop. 2... 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4. Euh... Et les pelles. Ouais, ça fait... Je sais, ça fait beaucoup d'objets mais bon. C'est un peu le problème de notre truc. Après les torches, on devrait pas trop avoir de problème pour les torches. Ah, on y va. On devrait pas trop avoir de problème pour les torches parce qu'on a euh... On a Montaï qui va faire euh... Le tank à chaque fois. Donc euh... Ça fait quoi? 26, je crois. Plus 26 en torches. Donc en théorie, chaque combat va être full... Alors, Curio, Curio... Ouais, pourquoi pas. On va être full lumière à chaque fois. Alors... Elle. Très jolie. Euh... On a un peu besoin d'argent donc on va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. C'est débile. C'est débile. C'est débile. C'est débile. Faut que j'arrête de faire ça. Héhé. Là, on perd. On perd pour rien. On perd des choses pour rien. C'est bien. Aïe, 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 aïe. Un sac. Ah mais là, on va pas refaire le tour quand même. Ouh, tu m'énerves le jeu déjà. Ouh, que tu m'énerves. Enfin, après c'est moi aussi qui fait de la merde mais ça on commence à avoir l'habitude. A toi. Euh, je sais pas vraiment où on va... Où on va camper. Il y a une croix, on va pas la toucher. On a plus qu'une pelle. On va manger. Faudrait manger juste là au moins. Honnêtement. On a plus qu'une pelle. On va pas l'utiliser, je crois. Je pense. De toute façon, on devrait avoir plein de... Plein d'argent. Enfin, on devrait être plein. L'inventaire plein. Ça veut pas dire que ça va être de l'argent mais... Ah, bien joué, Leonidas. T'as fait de la merde. T'as fait de la merde. Quel con, putain. Je les ai confondus les deux. Ok, je me concentre, désolé. Là, je fais de la merde. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Ah, bien on a bien fait de pas utiliser notre pelle, tu vois. Ok, c'est parti. Yeah. C'est comme ça qu'on fait. Avec les Spartans. Ah, bien joué. J'aime bien le casque. Le casque est sympa. Ça change un peu. Comme un terrible assault, il ne peut pas être un peu fait. Pam 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 pam. Par contre, il est déjà à 69. Nice. De stress. C'est un peu chaud. Ok, très bien. Ça fait un mort au moins. J'aime bien, il se sert les dents et tout. On va se calmer peut-être quand même ? Putain, voilà. Évidemment. Ah, vous savez ce que j'ai oublié ? Les potions anti-stress. Ah, lol. Encore. Ah, super. Objectif de quête. Objectif de... Ah bon, ça y est, on peut finir avec ça. Ça va, c'est très bien. C'est très très bien. Vous savez, il enlève son casque et tout, c'est classe. Alors toi, fais voir un peu si on change ça. Ah, c'est pareil. On va te remettre le nouveau, là. Moi, j'aime bien le nouveau. Celui-là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le casque, en fait. Alors, on a... Empêche les embuscades. Si, affliction. Affliction. Non, on n'a pas. Toi, t'es quoi ? Malus de mortalité. Non plus, non plus. De toute façon, c'est 4, les deux. On va lui enlever le stress, au moins. Ok, très bien. Euh, maintenant... Alors, du stress en moins, du stress en moins. Ça nous ferait 6. Et là, ça ferait 9. Merde. Parce que protection et PV, ça m'intéresse. Groupe stress moins 15. Tous les compagnons 15%. Il n'y a que lui, en fait, qui stresse un axe. Il ne faut pas vraiment faire déstresser une personne avec ce groupe. Hum. On peut mettre de la protection en plus. Là, on a quoi ? On a stress... Non, on a protection. Là, on pourrait faire... Stress moins 15. Tous les compagnons, stress moins 15%. Mains compagnons, stress moins 15. Ah, j'aurais pu faire ça. Discours fanatique. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. On va faire discours fanatique, je pense. N'oubliez pas que notre mission est sacrée et juste. La lumière l'emportera. Ça serait marrant qu'ils disent... On doit dîner en enfer aujourd'hui. Comme dans le film. Bon, bah du coup, on va... Direction... Direction les... Les totems et tout ça, là. Ouh, joli dégâts. Joli dégâts, dis-moi. Là, on va en profiter. Là, il faut tuer. Il faut tuer, il faut tuer. Toi, tu vas stun lui. Très bien. Très bien. C'est embêtant, c'est que lui, il n'est pas en position de... De tank, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. C'est juste le coup des serpents, en fait. C'est un peu bizarre. Mais sinon, après, les attaques de lance sont cool pour les Omidas. C'est pour ça que j'ai mis du temps, en fait, à débattre. Je débattais avec moi-même, en disant, « Hein, il le met ou pas, il fait des... » Je crois que j'en ai même parlé, en fait. Mais au final, ça va, c'est marrant. Ça passe. Donc, c'est pas si mal. Là-bas, il va mourir. Joli. Ça va, ça se passe bien, le stress. Le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand. Alors, totem. Oing. Voilà, purifier. C'est saloperie de totem. On n'a pas de... Ça fait quoi, de le creuser, je dois voir ? Ouais, plus jamais on touche à ça, c'est cool. Plus jamais on touche à ça. Ah, fait chier, c'est toujours lui qui prend. J'aime bien avec la cape et tout ça, pendant les manœuvres. Vraiment cool. Oh-oh. Oh-oh. Très bien. La protection en plus. Il est combien ? 53% je crois. Pas bien. Evidemment. Je suis, je suis, je suis je 1ét Palestinian. La formation se Missou. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Elite Fait-de-pimportance. Fait-de-pom-pom-pom-pom. Fait-de-pom-pom-pom-pom-pom. Détid. Je suis, ich for du bienourcing. C'est en� territorial ! Fait-eling ? C'est en indoors. Si, pourquoi ? C'est bien, c'est pas comme si tu l'avais dit il y a genre, littéralement trois secondes. On va essayer de baisser un peu le stress, mais pas trop, parce que sinon ils vont penser que on fait rien. Ah, j'aurais pu le stun. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Très bien. Très bien, et après il est là l'autre. D'abord on va faire ça. Tadam, fini. On va continuer. Ah, l'équipe comme ça est sympa. Un peu trop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé un croisé en plus. Ça fait grave longtemps je crois. À la limite on aurait pu lui mettre des dégâts au lieu de lui mettre de l'esquive. Parce qu'il est tellement résistant avec sa protection et il a beaucoup d'HP en plus. Très bien. Très bien. Très bien. Ah, oh. Oh, non. Créty 4. Wow. Oh. 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 Boum. Va bien. Toi on va te tuer, comme ça tu bouges pas. Alors qui va mourir ? Très bien. Un peu de soin. Ça, ça a servi à déstresser les gens et tout en plus. Surtout Leonidas. Il était un tout petit peu stressé quand il est rentré. Dans le run. On part. Ok. Putain vous avez faim déjà ? Ok. Ok. Ah ! Obstacle ! Non ! Oh non ! Oh non ! Obstacle. On a plus de pelle. J'ai pas envie de me faire chier à déstresser les gens. Parce qu'ils vont en voie quoi. C'est 20, 30 je crois de stress. Ah ça fait chier. Non, c'est bon. On se casse. Ouais non. Je ne vais pas faire ça. Alors. Passion macabre. Maladresse. Oh ! Ça c'est chiant ça. Compétence de mêlée. Dégâts 10%. Ah ! Ça c'est bien ça. Compétence de soin. Moins 20%. Ouh ça c'est mal ça. Tiens on a des trucs à enlever et retirer là par contre. Soleil dans les forêts. De la vie échale saine a été repéré dans les bois environnant une chose rare. On s'est contré. Alors. On atteint l'illumination. Ok. Envie de bagarre permanent. Ça c'est terrible. Ouh. Les trucs rares. Niveau 7 ça y est. Ouh c'est quoi ça. Compétence à distance. Dégâts et critiques. Torche de l'artilleur. Ah ! C'est le canon. Le canon. Eh ! C'est pas mal ça. Torche de l'artilleur. Dégâts 10. Critique 6. Euh. Attends. Nous on a la balle. Qui fait un peu pareil je crois. Allez. Et. Voilà. Le scrolling. Elle est où la balle. Elle est là. Critique 8. Dégâts 10. Là c'est critique 6. Donc on peut mettre les deux. Par contre là c'est vitesse 2. C'est pas mal. C'est pas mal hein. Torche de l'artilleur. C'est vraiment pas mal. Ouais c'est... On met les deux ça fait quand même beaucoup de critiques hein. Je crois que c'est ça en fait qui est vachement intéressant. C'est le fait que ça donne beaucoup de critiques en fait. Parce qu'après pour les arbalétrières et euh... Et euh... Mousquetaires c'est critique 5. Avec le truc en bleu. Après je crois que... Ouais mais on les a pas. Donc je peux pas regarder. Mais euh... Les objets en... Très rare là. Je sais plus ce qu'ils font. Je crois que c'est du dégât. Je sais pas s'il y a du critique dessus. Bon bah c'est vachement sympa. Euh... C'est vachement sympa. Alors avant qu'on aille faire le boss. Alors on a dit... Donc intouchable, prodige. Ah limite intouchable c'est pas quoi que c'est bien quand même. Compétence de mêlée de dégâts de plus 10%. Donc... Ça. Et on t'enlève la maladresse. Leonidas toi tu as... Je sais pas si réflexe vif en fait ça vaut le coup. Je sais pas trop. Quoi qu'au fatal 10% c'est quand même bien hein. J'aime bien. Moi j'irais plus à verrouiller ça. Bon. Je suis pas trop sûr. Là on a quoi crit ? Aucune pénalité en arrière. Non on a rien. T'as rien d'intéressant. Et toi par contre ouais. Toi t'as la maladie plus compétence de soins moins 20%. Ouais ça on va te l'enlever. T'as rien à verrouiller. Ouais. Incompétence en médecine. Ouais ça c'est un problème. C'est un problème. Giant Dad qui est pas... Qui est pas déstressé. C'est assez embêtant. Ouais vitesse 2 ça pourrait être pas mal. Je sais pas. Pour l'instant je vais rien prendre parce que je pense pas que vitesse pour un brise bouclé soit vraiment très intéressant. Après si on doit... Non pourquoi t'as des gars ? Ah oui breloques. Si on doit gérer la vitesse on la gère par les breloques. En fait genre entre deux le brise bouclier par exemple. On gère ça avec les breloques. On met de la vitesse d'un côté et pas de l'autre. Comme ça on sélectionne qui va jouer en premier. Mais naturellement c'est pas très intéressant. Après on s'en fout un peu qu'ils commencent en début ou en fin. Enfin oui enfin si en théorie on voudrait qu'ils commencent en début mais... De toute façon ils ont toujours une grande vitesse donc en théorie ils commencent toujours en début. Mouais, 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 mouais. Alors stress, giant dad. Le giant dad. Le giant dad. Merde. Le giant dad. Il peut peut-être aller à l'église. Le giant dad. Euh... Prier. Merci. Merci t'es qu'à prier. Drux. Salle de pénitence. Salle de pénitence. Salle de pénitence. Ouais bois. Le problème c'est que j'ai peur qu'à chaque fois qu'ils me perdent des trucs quoi. Par contre faudrait augmenter le bar là. C'est embêtant ça. Pfff. On dit truc. Chut. Ok. Ok. Et y'a ponte. Ponte. T'as quoi comme maladie ? Oh putain. T'as un truc horrible toi aussi. Ponte. Tu vas à l'église toi. T'as qu'à... Toi meilleur. Voilà. Sois meilleur. Fais-toi faire geler. Ok. On est bon. Ok. Je vais faire une petite pause. Je vais réfléchir à une équipe. On va retirer tous les... Voilà. Tout ça. Euh... Je vais réfléchir à une équipe pour notre canon. C'est vrai que ça c'est vachement bien. La torche de l'artilleur c'est vachement bien. Faut des gens à distance quoi. Bon après on peut mettre beaucoup de gens à distance. Euh... Si je prends un... Genre Gwendoline à distance. Fais voir un peu. On a des... On a des trucs aussi à distance. Genre ça. Critique 13%. Même le... Ouais non. Non. Les critiques sont très élevées pour certaines attaques de l'occultiste. Ca peut être intéressant. Ok. Je reviens vite. Et je vais créer un groupe. Allez de retour. On va aller vite. On va faire donc le canon. Donc je savais pas trop quoi prendre comme évident. Et je me suis... Ca fait un petit moment qu'on a pas... Euh... Sorti Ornstein. Ornstein. Alors c'est... Bref. Euh... Même si... Il est pas top. Honnêtement il a rien de très intéressant à chaque fois. Il a jamais rien eu de très intéressant. Euh... Mais bon. On va le prendre. Parce que comme ça on peut taper n'importe où. Euh... Pour... 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 Pour les DOTs. Tout simplement. Je pense. Ah... Surtout qu'il est résistant. Ca qui est bien aussi. Et après... Euh... Je me suis dit pourquoi pas le médecin aussi. Voilà. Maintenant que j'y pense, je me dis que ça ne fait pas beaucoup de vrais dégâts en fait. J'avoue, 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 j'avoue. Mais bon, c'est... Parce que le canon, en fait, on ne peut pas le doter, c'est vrai. Mais, 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 ça nous permet d'être sécurisé. Ça va être mon explication. Ça nous permet d'être sécurisé par rapport aux ennemis qui viennent. Voilà. Alors, torche inférieure, inférieure, non. Ça, c'est si les PV sont bas. C'est vachement bien, c'est vachement puissant en tout cas. Mais bon, il faudrait qu'on garde les PV bas, donc c'est un peu dangereux. C'est un tout petit peu dangereux. On va lui mettre ça, de la précision et des dégâts. Dégâts écrits, très, très basiques. Toi, on va te mettre... Toi, il faut juste que tu tiennes, en fait. Il faut juste que tu sois résistant, j'ai envie de dire. Juste que tu sois résistant. Vraiment. Après, on va tuer des humains. Donc, ça aussi, c'est... Tiens, on va te mettre ça. Toi, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Avec la boîte magique. Et toi, tu vas prendre les trucs complètement pétés. Voilà. Alors, j'avoue que oui, on n'a que... Armstein pour des gros dégâts, pour des vrais dégâts, en fait. Je suis d'accord. Je ne vais pas dire autrement. Après, c'est des DOT et des STUN. J'avoue, mais ça va bien se passer. Alors, bam, bam. Pas besoin de sang. Torche. Tac, 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 tac. Hop. Nickel. Ça, on enlève. Euh... Bah, c'est tout. Ouais, des clés, juste au cas où. Euh, c'est bon. On a notre équipe. Euh... Je ne sais pas si on prend ça. Non, ça ira. Et ouais, le mec, il a utilisé les bandits avec leur cave. Il a utilisé les bandes... Putain, je n'arrive pas à scroll, c'est horrible. Il faut vraiment que je change ma souris. Ah oui, c'est vrai qu'on a les dégâts en plus, aussi. Ah, nickel, carte. Ça serait marrant que le boss soit là. Ça serait assez drôle. Ça, c'est une bonne carte. Wow. Wow. Je n'ai jamais vu ça. Alors, par contre, ça, si c'est des buffs, on va être dans la merde. Euh... C'est quoi, ça, du stress ? Je ne sais plus. Ah, bien joué. Ça dure combien de temps, ça ? Quatre tours ? Ouais, trois tours, parce qu'après, elle joue. D'accord. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire, mon ? Je ne sais plus. Oui, non, si c'est des buffs, c'est jusqu'au campement, du coup, il faudrait avancer, parce qu'il y a trop de combats, en fait. On ne va jamais les garder, les buffs. Ça, c'est un peu chiant, par contre. On verra. Il va falloir un peu les dégâts. Ouais. Enfin, après, c'est un truc avec protection 50, aussi. Peut-être pas le meilleur des exemples. Très bien. Donc, je regarde les stats, un peu. Oh là là, non, c'était sans déconner, quoi. Me le mets pas... Voilà, très bien. Me le mets pas en agonie, parce que sinon, on va avoir des stats en moins. Oh la vache. Je ne vais pas regarder les stats. C'est très bien. C'est quoi, ça ? Non, ça, c'est du stress, en moins, ça va. Euh, du coup, pas besoin. Tu peux faire ça. 25% de crit. C'est pas énorme. Ah, dégâts supplémentaires contre les cibles qui saignent. Ça, j'avais pas... Ça, j'avais pas fait attention, ça. Quand elle fait des crit. Enfin, il fait des crit. Ça, c'est intéressant, ça. On a besoin de soin. Ah, évidemment. Très bien. 66% de dégâts contre le saignement. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, en théorie, elle va le défoncer. Enfin, il y a protection 40% aussi. Il faudrait l'enlever. Très bien. Oh ! On va même pas te tester, merde. C'est cool. Très bien, on va prendre le sang. On va essayer de... De se faire cela le plus rapidement possible. Euh... Ouais. Voilà. Très joli. Et après, pour le boss, on va changer l'attaque de Nesdine. On va mettre le stun solo à la place. Celui qui fout le bordel, en fait, dans le rang des ennemis, là. C'est pas mal. Super Saiyan. Ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est embêtant, ça. Ah, tu peux quand même taper en... ...en position 3. Ça, c'est bien, ça. Ça, je n'avais jamais fait attention. 24%. 24%. Ouais. 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 Je suis pas très confiant de l'équipe, je pense que, oh mon dieu j'avais pas vu le stress 51, oh la vache. Je pense que ça va fonctionner hein, mais euh, ouais. Comme j'ai dit plusieurs fois, je suis pas vendu par euh... Wow, t'es sérieux ? 77, 14, merde. Ça fait beaucoup d'argent. Je suis assez surpris de voir ça. Euh, mais ouais, je suis pas très vendu, comme d'habitude, par euh... Par juste des dégâts. Mais bon. Ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé. Euh, où est-ce qu'on va camper ? Ah, on verra. Putain. Ça y va l'argent ! Euh... Un, deux, trois, quatre. Ouais, on peut camper... Juste là, par exemple, si on veut. Mais j'ai peur que un... Bah non, normalement, il devrait pas avoir de... Il devrait pas avoir de combat, en fait, qui apparaît, non ? Ils apparaissent que si on revient. Ouais, je vais quand même être sûr, je vais camper plus loin. Euh... Juste pour être certain de pas avoir de... De surprise. Très bien. 36. Aïe, aïe. Alors là... 16 à 31 de dégâts. De base. Sans augmentation. Enfin, augmentation juste avec ça. C'est pas mal. Ouais, mais pas de critique. Ah, j'aurais dû stun Hell. Ok. Hop. Heuuu... Bomb, ou pas. Ah, merde. Ah, c'est quoi ! Aïe 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 aïe. Je pense que l'équipe en fait est bonne pour s'occuper des bandits qui vont apparaître. Surtout, je crois que c'est surtout ça. Et le canon va lui faire des petits dégâts. Ouais on va peut-être camper maintenant. Un, deux et trois et quatre. Allez. Ok, très bien. Donc, on est obligé de faire... Empêche les embuscades. Après. Donc il nous reste huit. Je crois qu'on va être obligé de faire ça en fait. Critique 10. Et dégâts 25 si en position 1. Et bah c'est à peu près tout en fait. Après avec deux on peut rien faire. Il y a ça qui est intéressant mais bon c'est trois. Ça aussi c'est intéressant mais bon c'est trois. Non bah ouais y'a pas grand chose en fait. Critique 10. Dégâts 25. Très bien. Donc là on est à... Ok. Partement critique. J'ai mis ça parce que ça fait précision 10. Mais je me demande si on en a besoin. Enfin je pense quand même. Après qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ouais c'est trois. Y'a rien à faire en fait. Strictement rien à faire. C'est bête. Avec les trucs à deux points j'aurais pu faire autre chose. Genre sur elle par exemple le stress. J'avoue. On va utiliser notre dernière bûche. Voilà. Voilà où nous en sommes. Avant qu'on fasse un truc. C'est ça. Toi t'as les dégâts en position 1. Mais si jamais on te bouge par je sais pas quelle magie. T'auras aucun problème. T'auras pas de dégâts en moins en fait. Allez ça commence. Magnifique. Alors fais voir si tu peux one shot. 15 à 29. 35% Succès 69. Putain c'est bas. Ca va. C'est pas très élevé hein. 69% de toucher. C'est vraiment pas élevé. C'est vraiment pas très élevé. C'est vraiment pas très élevé. Ah ça a marché. Je sais pas. Je trouve que 43 c'est pas beaucoup hein. Nous on équipe. On équipe le lépreux de la même façon. Et il va faire des trucs genre 50 plus. Je crois bien en crise. La plupart du temps. Enfin après maintenant que j'y pense. C'est parce que oui. Quand il a 100% d'HP. Genre il a 20% de dégâts en plus. Il a des trucs en plus quand même. Ah ça y est 62. Mais ça c'est parce qu'elle a. Elle a critique en plus. Elle a dégâts en plus contre le saignement. Mais une victoire en plus. Ouais non en fait c'est peut-être moi qui le. En théorie il a joué mal en fait. Enfin non. Pas qui la joue mal mais qui l'optimise pas assez. Genre il faut du saignement du coup. Pour elle. Donc avec un flagellant elle. Bah elle est bien. Ouais elle est bien. Ouais elle est bien. Elle a toujours les critiques en plus contre les saignements. Les dégâts en plus. Intéressant. Qu'est-ce qu'on fait ? On tape quoi là ? On tape ça. On tape ça. C'est passé. Ah presque mort. On va pouvoir le saigner et tout ça. Donc en théorie elle ferait très mal. Ah merde. Genre là 14 à 27. C'est pas énorme hein. Ah protection 33%. Ouais. On va dire que ça vient de la protection. C'est pour ça. Je suis pas vendu encore. Je suis pas totalement vendu. Je suis pas vendu. Encore deux combats ouais. C'est bon. Un chien va nous faire chier. Un chien va nous faire chier. Un chien. Un chien. Un chien va nous faire chier. Un chien. Un chien. Un chien. Bon bah le chien est passé devant. J'aurais dû y penser. Ah la rage. Nique toi le chien. 43 En plus ce qui est bien c'est que flagellant le saignement reste longtemps, il peut saigner sous beaucoup de cible mais ça reste longtemps aussi, c'est vrai qu'il est vachement bien. C'est super. La victoire, c'est peut-être le point de tournage. C'est l'heure de vérité. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de la victoire. Il faut faire juste 3. C'est bon. Alors on va faire ça. On va faire ça. Pas bien. Si tu me l'appelles en arrière, ça peut être marrant. Ah. Ça peut être marrant. Du coup toi tu... Oui merde j'ai pas changé les habiletés en fait. Qu'est-ce qu'on va faire ? 3 à 8. Ah c'est pas vraiment une méga équipe en fait. C'est pas une super équipe là. Parce que là je peux faire ça en fait le one shot en théorie et encore je suis pas sûr. Il y a une chance qu'il se loupe en plus que... C'est vachement dangereux. Vachement dangereux. 28 de dégâts c'est pas mal. En fait là il faudrait un occultiste pour baisser la défense ou alors un chien pour marquer et baisser la défense. Je vais faire ça pour être sûr de le tuer en fait. Parce que j'ai pas trop confiance. Ouais non il faut baisser la défense au max en fait. Ouais non c'est pas... C'est pas une meilleure... Une très bonne équipe là. Un peu fait de la merde. Et les renforts il appelle une seule personne. Un par un. Donc si on tue tout le monde. Genre il va appeler... Juste ça. Parce qu'à la limite moi je dirais de... Tuer tout le monde en fait. Super. Evidemment. Six. On est bon. C'est pas vraiment... Un peu con ce combat. Comme ça. Un peu débile. Je sens que je vais prendre un risque et... On va le louper. On va pas le tuer. On va tous mourir. Ça va. Ça va ça va ça va. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis... Je mets l'infection quand même hein. Parce que... Le saignement de... De... C'est pas vraiment... On sait jamais quoi. Ça va. Alors lui il va mourir aussi. Enfort. Après si... Il invoque seulement une personne ça va. Moi ça me dérange pas. Euh... Ouais. De toute façon euh... Le docteur il peut pas faire grand chose dans ce combat là. Non. Mais merde. Du coup on va... 43. Alors fait voir. Ahaha. Aïe aïe aïe. Ok. Evidemment. Evidemment. On va faire des tests. Ah. Me pousse pas. Ok. Ah. Ça y est. C'est la mort. Bravo. Voilà pourquoi je fais pas confiance au... Aux dégâts purs. Là c'était... Ah le... Le... Ouais. Ça c'était le... L'exemple parfait. 5. Il a 9 de vie. Voilà. Voilà pourquoi je fais pas confiance aux dégâts. Mais en plus tu fais même pas de critiquer rien du tout quoi. Trop bien. C'est méga long. Voilà. On a obligé de faire ça. Va te faire mettre. Sans déconner quoi. ok ok là c'est pas mal à la putain de toi c'est ouf de faire de la merde comme ça tu vas mourir donc du coup on va en profiter pour pour aider faudrait non mais il faut faire des dégâts quand même parce que là on a fait que 88 points de dégâts toi je vais te mettre ça c'est pas vraiment pour tuer c'est surtout pour faire précision en moins de toute façon là tu vas mourir même pas de critique rien là on fait un bon soin commun parce que le truc c'est que si si il apparaissait tout le temps là parce que là en fait il va apparaître tout le temps là si Ernstine pouvait tout le temps one shot avec l'attaque du cygne ou je sais pas quoi là ça passe oh merde il a pas été saigné ça passe mais vu que non vu que ça marche pas c'est catastrophique je sens que je vais regretter si tu me loupes l'attaque on est mort 75% ouf 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 là il n'arrive pas à faire de dégâts c'est ouf quand même pour la jouer sécurité voilà on va tuer là en renfort on va se taper un gros ça c'est bien là si on peut toujours avoir ça honnêtement c'est pas très grave oh la la quel dégâts de merde en plus ça va on est bon on est bon si on peut tout le temps avoir ça c'est nickel ah mais là maintenant il va être derrière oh la la c'est reparti oh la la quelle équipe de merde j'ai pris l'équipe de la plus merdique au monde en fait on va faire un peu d'étourdissement comme ça on va pouvoir taper zéro dégâts c'est ouf alors 9 de vie là on est bon ouais on va faire un truc c'est euh faire un stun en fait ouais mais non mais on sera limité de façon on est à 3 utilisations et je sais plus combien on l'a fait de fois déjà 43 de dégâts 43 points de vie pardon allez 38 partner à quai pas de saignements Oh, fais chier. Voilà, à la limite, on peut faire une chaîne où on... Genre, stun, dégâts, stun, dégâts, stun, dégâts, mais on est limité. Donc, il faudrait en fait un autre stun. Puis en plus, là, on lui a pas fait de dégâts, quoi. Enfin, on lui a pas mis de dot, c'est ça le problème. Si on lui met des dots, ça passe. Parce qu'on fait stun, il se prend des dots, après l'autre tour, il se prend encore des dots et il meurt. Donc, du coup, y'a pas de problème. Mais là, ça va pas marcher. On est juste à quelques points. Ça devrait être bon. 68, 63. Ok. Pam, 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 pam. On va le refaire encore entre deux tours. On va pas se... Putain, mais faites du saignement, bordel. Flagellant, là. On peut plus... On peut plus paralyser. On peut plus stun. Alors... Alors... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Ah bah voilà. C'est bon. Ah bah putain. Et bien, c'était pas fameux. Non, je crois que c'est une des pires équipes en fait. Bon, en tout cas, on a eu un super objet. Voilà, c'est un super objet, ça. Puis, deux anneaux aussi, de vertu, c'est pas mal. Enfin, un deuxième anneau. Ah non, ça c'est vraiment bien. Distance, dégâts. Ouais, ouais, c'est vachement cool. Alors... Ah, vous allez tous finir à l'hôpital. Oh, vous avez que de la merde. Putain, c'est chaud. Quoi ? Percée médicale. Les temps et l'argent investi ne le furent cependant pas en vain. Le corps médical annonce avoir élaboré un actuel remarquable antidote. Actuité gratuite à l'hôpital médicale. Ok, cool. Voix double. Après avoir bu, trop bien. Nouvelle attribut calme. Je vais vous faire chier. On va voir un peu l'hôpital médicale. Ah oui, ils ont une tente en fait, là, maintenant. L'hôpital médicale, traitement de manure. Ah, c'est marrant. Enfin, ça je pense que ça y était déjà. C'est juste que... C'est ça en fait. Donc, l'hôpital médicale, gratuite. Ouais, c'est pas très intéressant. On en profite, mais c'est pas vraiment le mieux. Parce que là, ça serait nettement mieux. Bon. Ben, résultat des cours, c'était un des pires groupes qu'on ait pu utiliser. Nesdine, tu as stress 20% si torche supérieure à 75%. La voiture conseille 100% si ça super, ok. Attends, Nesdine, on va te virer ça parce que... Ça, c'est quand même catastrophique. J'ai en date, tu as dégâts, moins 15% au premier tour. Ça aussi, c'est chiant. Ok, très bien. Ok, le reste, ça va. Bon. Oh, non. Bon, ben, c'est bien. Convention médicale. Oui, non, ça va, me fait pas chier. Je regarde s'il n'y a pas des objets spéciaux. Ah, tiens, encore un cristal. Un deuxième cristal serait pas de refus, honnêtement. Ça, non. Ouais. Faut qu'on finisse la cric. Faut qu'on finisse la cric. Bon, on a eu un super objet, en tout cas. Un des meilleurs, la torche, là. Très content de ça. Donc, ça veut dire qu'on peut... On peut mettre des bonnes choses sur les tireurs. Alors, rien que ça, avec la balle, ça fait beaucoup de crit. 8 et 6. Je crois pas qu'on peut faire mieux, à moins de ça. Là, on a 8, mais en dessous des 40%. Ouais, non, là, 8 et 6 de critique, c'est très bien. Et puis, dégâts, 20 en tout, c'est pas mal. Je pense que... Je pense que c'est un des meilleurs trucs qu'on peut avoir, hein, quand même. C'est cool. Bon, ben, je suis content. Mais ouais. Donc, faites pas comme moi. C'est vraiment un combat... C'était long. C'était pas bien fait. Après, oui, comme j'ai dit, on pouvait peut-être, genre, faire un... Un... Un passage avec... On met des dots, et après, on stun dans le même tour. Et après, le tour, il va se prendre des dots. L'ennemi, il va se prendre des dégâts. Et puis après, le lot de tour, il va mourir, en fait, par les dots qui restent. Du coup, on peut taper à ce moment-là. Et puis après, on recommence. Mais bon, c'était chiant qu'autre chose, honnêtement. C'était vraiment débile d'avoir fait ça. Faudrait que je me concentre à faire ça aussi. Mais bon, il y a tellement de choses... Plein de choses à faire à côté. Après, je sais que ça va vraiment nous aider. Mais bon, enfin, je pense qu'on va le finir. Enfin, on va commencer à faire les bâtiments quand on aura vraiment fini le jeu entier. Je crois que c'est ça. Il y a quand même des trucs vraiment bien. Genre ça. Deux points d'arrivée supplémentaires, si votre groupe comprend au moins un abominium et un furie, on a les processés énormes, ça. Arbalétrier, tout ça, avec des PV précisé en plus. Compétence de soins, plus 10%. Les flagellants croisés et vestals, c'est énorme. Critique en plus, repérage, producteur de sang. Oui, c'est un producteur de sang. Ça, il faudrait vraiment que je le fasse quand même. Parce que... Du coup, ça nous éviterait... Chaque semaine, en fait, on gagnerait deux bouteilles gratuitement, comme ça, sans rien faire. Ça aussi, c'est bien. Il y a tout qui est bien, en fait. Il y a tout qui est... Le problème, c'est que je pense qu'il y a tout qui est vachement bien. Mais... Ça demande trop de ressources, en fait. Parce que pendant votre développement, tout ça, là, tous les blasons, vous en avez toujours besoin. Genre, nous, on est au... À la semaine 111, on n'a toujours pas tout fini, en fait. Parce que... Ça vaut tellement d'argent et de ressources. On ne peut pas faire... Des semaines, genre, strictement argent ou strictement... Quoi que si... En fait, non. Il faudrait faire plus de farm. Mais bon, nous, on était... On était pressé par le temps parce qu'on est en l'huile de sang, là. Je ne sais pas. Je trouve... J'ai l'impression que c'est un peu trop, honnêtement, les bâtiments. Ça demande trop de choses. Ça demande trop de choses. Et après, les bâtiments avec les cristaux... Avec les cristaux, ils sont pas mal. Et puis, on peut les farmer à l'infini sans problème parce que ça ne consomme pas des semaines. Donc, à la limite, on pourrait prendre un moment... Enfin, non, honnêtement, c'est chiant à faire parce que c'est toujours le même combat. Mais on pourrait faire, par exemple, ces trois trucs. Genre, R médicinal donne un bonus de résistance aux maladies. C'est pas mal. Antidote donne un bonus de résistance à l'infection. Donc, on les utilise et ça donne un bonus pendant un moment. Obénite améliore les bonus. Laudanum donne un bonus de résistance au stress. La géologie aussi, c'est pas mal. Plus de gemmes. Et le moulin. Le moulin, il faut 10 souvenirs. On n'en a qu'un seul. Je crois qu'il faut... Oui, non, il faut tuer le deuxième boss. En fait, donc, il faut au moins aller jusqu'au deuxième boss. Les héros ne souffriront plus de faim aléatoire. C'est vachement puissant, ça. C'est vachement puissant. Vachement bien. Parce que du coup, genre, pour aller... tout simplement pour aller faire un boss, vous n'avez que à prendre un stack. Voir 8, en fait. 8 trucs de bouffe. Et ça vous permet de faire un grand repas. Là, le moulin est vraiment puissant, en fait. Je vais peut-être faire une pause et essayer d'aller farmer, moi, les cristaux. Histoire de faire des bâtiments, au moins. Quelques bâtiments. Les premiers, en tout cas. Mais ouais, sinon... Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, non, en fait, pas comme moi pour le combat, là. On s'en est sortis parce que, voilà, on arrivait à doter et tout ça et à tuer les trucs rapidement. Mais on faisait très peu de dégâts. En fait, il fallait un Giant Dad. En fait, je voulais le prendre. Mais bon, il était en train de déstresser et tout ça. Je pense que lui, c'est peut-être un des meilleurs, encore une fois. Alors, même si le canon, il est vers le 3-4, vous allez défoncer les mecs à l'avant avec lui. De toute façon, vous prenez, genre, la première attaque plus ça. Le soin, peut-être, vous en avez peut-être même pas besoin. Vous prenez la vengeance. Si vous prenez pas le soin, du coup, vous prenez la taille. Taillée, là. Mais vous allez défoncer tout le monde, en fait, à l'avant. Donc, le canon, il va avancer obligatoirement. Donc, du coup, après, vous défoncez le canon avec le lépreux. Puis basta, quoi. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il a vraiment des trucs pétés, quand même. Je crois que Giant Dad, c'est un des meilleurs personnages qu'on est, en fait. Genre, 20% de dégâts en plus s'il est full HP. Protection, 10. Melee, 10% de dégâts en plus. Donc, il a 30% de dégâts en plus avec full HP. Il a la résistance au malus. Honnêtement, peut-être, les malus, c'est honnêtement le plus intéressant à avoir. Après, bon, l'oreille musicale, on s'en fout. De toute façon, ça va changer de temps en temps. Mais c'est abusé parce que, ouais, non, là, il aurait 40 de protection s'il utilise ça. Puis après, on a 30 parceaux en plus avec les malus. Genre, il n'a jamais de malus, en fait. Non, c'est méga puissant, là. C'est un des meilleurs personnages que j'ai. Après, j'aime beaucoup mes flagellants. Ils ont tous des bons trucs. Il y a Vanguard aussi qui est super, super résistant. je le vois mal mourir, lui, honnêtement. Je le vois très, très mal mourir. Après, 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 je crois qu'on a un peu tout, en fait. il y a le chien qui promet être intéressant, je pense. Mais ouais, après, je ne vois pas. Oui, il y a l'arbalétrière qui a le... Ah oui, c'est elle, maintenant, je me rappelle. C'est l'arbalétrière qui a son attaque, là, le premier tour. Elle est quoi, elle est toujours niveau 3 ? Ouais, elle a ça. Au premier tour. Mais je ne sais pas. Ouais, non, Giant Dead, c'est un des meilleurs, en fait. Facilement, un des meilleurs. En tout cas, on va s'arrêter, là. Continuera la prochaine fois. Je pense qu'entre... Je vais peut-être faire une pause, moi, et entre-temps, je vais essayer de faire de la farm. Voir ce que je peux faire. La prochaine fois, on ira récupérer du sang. Je pense... Ah, ça voudrait dire qu'on n'aurait même pas besoin de nourriture quand on va là. Quand on va ici. En fait, on n'aurait jamais besoin de nourriture. Juste pour se reposer, si on veut se reposer. Ça tue. Il faudrait vraiment qu'on fasse le moulin, en fait. Ça changerait tellement la façon dont on appréhende les missions. Ça tue. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada